Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fonctionnement des Action Chains dans Suse Manager au travers d'un exemple simple, l'installation d'Apache et la mise en place d'une configuration basique du service. Mais avant de passer à la pratique, définissons brièvement ce que sont les Action Chains. Les Action Chains, ou chaînes d'action en français, sont une fonctionnalité permettant d'exécuter automatiquement différentes actions les unes après les autres dans un ordre défini. Prenons un scénario classique sans action chaînée. Pour effectuer une action dans Suse Manager, nous devons la planifier. Cette action sera alors exécutée au jour et à l'heure définie, puis nous attendrons la fin de son exécution pour planifier l'action suivante. Nous recommencerons et répéterons ce même chemin pour chaque action supplémentaire que nous voudrions effectuer. Il est y aisé de comprendre que cette méthode est peu optimisée et très consommatrice de temps lorsque nous voulons effectuer un grand nombre d'actions qui se suivent. C'est là qu'entre en scène notre fameuse chaîne d'actions. Nous allons pouvoir dans une chaîne ajouter un nombre désiré d'actions et les ordonner. Une fois satisfaits, nous planifierons le jour et l'heure du déclenchement de la chaîne. Et en temps voulu, l'exécution de la chaîne déclenchera les actions planifiées les unes après les autres dans l'ordre défini. Nous gagnons donc en maîtrise, simplifions l'ordonnancement et la gestion des actions effectuées, et par conséquent, gagnons du temps. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Nous voici maintenant dans l'interface SUSE Manager. Commençons tout d'abord par sélectionner un système. Nous allons sélectionner le système Guest 4. Nous allons naviguer dans les menus Software, Install, puis nous allons chercher le paquet Apache 2. Nous allons sélectionner la version la plus récente du paquet et choisir de l'installer. Deux choix nous sont alors proposés. Installer le paquet à une date et heure définie, ou alors ajouter l'installation à une action chain. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons créer une nouvelle action chain s'appelant Install Apache 2. On confirme. Le paquet ne sera alors pas immédiatement installé, mais fera partie d'une chaîne d'action que l'on pourra exécuter ultérieurement. Apache 2 sera donc installé sur Guest 4. Ce que nous voulons maintenant, c'est exécuter des actions de configuration après l'installation du paquet. Toujours dans le système, nous allons naviguer vers le menu Remote Command et ajouter un script shell pour configurer le service que nous aurons installé. Le script se compose de trois parties. La création d'un fichier index.html L'activation Et le démarrage du service. Comme précédemment, nous allons ajouter l'exécution de ce script à la chaîne d'action Install Apache 2. On planifie. L'action est donc ajoutée à notre action chain que nous allons pouvoir maintenant consulter. Nous pouvons voir ici que la chaîne d'action est composée de deux actions. La première, l'installation du package Apache 2 sur le système Guest 4. La deuxième, l'exécution d'une commande à distance que nous venons de voir pour configurer le service que l'on vient d'installer. Nous avons donc maintenant la possibilité de lancer cette chaîne d'action à l'heure et la date voulue. La chaîne d'action est donc maintenant planifiée. Nous allons pouvoir suivre son évolution dans les actions. Dans le menu Completed Action, nous constatons que les deux actions Installation du paquet et Exécution d'une commande à distance ont bien été exécutées et se sont terminées avec succès. Nous pouvons le vérifier en nous connectant sur le serveur. Le paquet Apache est bien installé. Le service est bien démarré et démarrera automatiquement au bout de la machine. La page d'index de notre serveur web est bien celle que nous avons créée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.